Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les élèves ont réfléchi à un problème qui les questionnait eux-mêmes et nous, on est là juste pour les aider à apporter des réponses à ce problème. Chloé, une application peut-elle m'aider à me concentrer ? Je pense qu'a priori, oui, c'est possible, mais en fait, tout dépend de ce qu'on met dans l'application. Le fait d'utiliser un ordinateur ou un téléphone, ce n'est pas forcément bon ou mauvais, mais ça dépend comment le programme est créé. Donc, par exemple, si vous créez un programme avec des exercices assez ciblés, où on fait un exercice à la fois avec une progression, je pense que c'est quelque chose de positif parce qu'en fait, les applications, ça permet aussi d'avoir des retours rapides sur ce qu'on fait. Mais il faut faire attention de ne pas surcharger nos capacités aussi. Donc, de ne pas mettre, par exemple, beaucoup d'informations dans le programme avec plusieurs fenêtres qui s'ouvrent en même temps. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ça et au design aussi, tout simplement, de cette application. C'est toute la philosophie qui est derrière ce qu'on appelle le design thinking. En fait, à partir d'une question que les élèves se posent, ils vont réfléchir à comment y répondre et produire un livrable et fabriquer un produit. Donc là, en l'occurrence, une application pour les aider à résoudre leurs problèmes, sachant que ce qui est important également, c'est la démarche qui a lieu tout au long, je dirais même plus que le produit fini et que le livrable. Sous-titrage Société Radio-Canada